bonjour kenny alors aujourd'hui tu as reçu ta nouvelle canne à pêche décathlon c'est ça c'est la Xtreme 9 300 c'est celle qui fait 3 mètres mais c'est plus la Xtreme 5 c'est la Xtreme 9 donc tu avais la Xtreme 5 300 et maintenant tu as la Xtreme 9 300 comme ça sur ton road pod tu vas avoir deux cannes à pêche de 3 mètres c'est ça allez tu vas la couper tu sais couper ou pas ou tu veux que je t'aide vas-y coupe oh mais tu y arrives quand même tu vois kenny va aller à l'école dans dans moins d'une semaine et aujourd'hui il reçoit sa canne Xtreme 9 300 alors la différence entre la Xtreme 5 300 et la Xtreme 9 300 c'est c'est dans l'action de la canne la Xtreme 5 300 c'est une action semi parabolique et la Xtreme 9 300 c'est une action de pointe donc la différence c'est que avec la canne Xtreme 5 300 vous pouvez lancer à à moins de 100 mètres vous pouvez lancer à moins de 100 mètres avec un plomb de 200 grammes alors que la canne de la canne ici la Xtreme 9 300 la Xtreme 9 300 c'est une action de pointe vous pouvez lancer jusqu'à et ils se sont trompé il manque un morceau c'est pas possible kenny voilà donc je viens d'appeler décathlon finalement il nous a emmené il nous a envoyé que la partie talons de la canne il manque le sion donc là c'est un talon qui fait 1m60 et comme c'est une canne de 3 mètres il manque le sion de 1m40 donc en fait le préparateur de commande n'était pas bien réveillé il a mis simplement le talon oui parce que comme le talon avait un code barre il a dit que c'était bon c'était la bonne référence mais il voilà ce qu'on nous a livré donc juste juste un talon avec un anneau donc il a dû croire il a dû il a dû croire que c'était une canne télescopique donc j'ai appelé le service client de décathlon qui a été assez compréhensif ils nous ont dit qu'ils allaient nous renvoyer une autre canne mais que ça allait prendre du temps donc on serait livré que le 2 septembre donc c'est une grosse déception parce qu'on aurait bien voulu la tester avant que kenny retourne à l'école et donc maintenant on se retrouve avec un talon qu'on va devoir renvoyer donc ça c'est vraiment la grosse galère mais l'important c'est que ils acceptent de nous de nous relivrer une canne complète et on verra si on la reçoit mais bon c'est vraiment un plan galère on est encore tombé sur un plan galère pas de chance vraiment pas de chance pourtant ils nous ont livré très vite en seulement deux jours deux jours pour nous livrer ce talon tout seul donc on est un peu déçu mais l'important c'est qu'on reçoive une canne complète dans une semaine et on va attendre et on vous tiendra au courant